La question des ressources humaines dans ce pays ne se pose pas. On a les meilleurs ingénieurs en génie civil, les meilleurs génieurs en géotechnicien. On a tout ce qu'il faut ici. Le problème, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème des ressources humaines, ce n'est pas un problème de technicité. Toutes les routes depuis l'indépendance ont été réalisées par des Sénégalais. Vous allez dans toutes les entreprises, toutes les questions techniques sont dirigées par des Sénégalais. Allez à Eiffel Sénégal, c'est une entreprise qui est de droit sénégalais-français. Mais vous n'allez trouver que peut-être deux ou trois ingénieurs français. Tous les chefs de chantier, tous les ingénieurs chefs de projet sont des Sénégalais. Allez à CDR, allez à Société, allez partout. Ce sont nous qui avons les hommes qu'il faut. Et c'est ce que nous réclamons. Aujourd'hui, nous disons qu'au lieu d'aller allouer l'autoroute Ila-Touba à une entreprise ivoirienne, oui, FPO, pour 335 milliards, mais peut-être de telle sorte que cette entreprise-là qui vient, que cette entreprise puisse être jointe avec CDE, avec CSC, etc. Mais ça, on ne le fait pas. Les Chinois, on parle de transfert de technologie. On ne transfère rien du tout. Tout ce qui est compliqué, comme pont, comme technicité, dans les travaux BTP avec les Chinois, ils le font la nuit. On ne gagne absolument rien du tout. Donc ça, je pense que, chef, c'est un problème politique. C'est un engagement politique. Il faut que l'État ait son courage pour quand même casser cela. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'Ila-Touba, que le BRT, que tous ces financements puissent être financés par les Chinois et que les travaux puissent être aussi réalisés par les Chinois. La banque a fait mal. Comme je l'ai dit, il m'a fait mal. Mais la banque n'a pas mal à dire qu'il m'a imposé mon livre. Vous n'allez jamais entendre parler de dette intérieure avec Souma, les Turcs, avec le CRBC, avec Yenanchil, etc. Parce que ces entreprises sont gérées par exime banque à travers leur État. Ce n'est pas leur problème. Nous, nous, nous sommes ici. Quand l'État a des soucis pour démarrer ses chantiers, on nous dit balancez-vous, nous allons marcher, entreprise illégée, etc. Si vous faites bien, vous ne pouvez pas faire bien. Si vous faites bien, vous ne pouvez pas faire bien. C'est ce qu'ils veulent faire. Et les Congolés, c'est le genre PPI, PPP. Aujourd'hui, la première autoroute qu'on a construite, c'est CSE, c'est FI Sénégal, et une entreprise turque, YAPI, etc. C'est possible partout. Mais que l'État nous donne les moyens de le faire, fatigue, on est en train de le faire avec ces FI, etc. Donc tout ça sont des opportunités, mais que l'État accepte de jouer les jeux. Mais ce qu'on a dit, c'est que les travailleurs respectent bien les travailleurs. Et ça, c'est un peu comme ça. Comme je l'ai dit, on dit que quand le bâtiment va, tout va. Mais aujourd'hui, quand le bâtiment va, les travailleurs sont laissés en rade. Et c'est ce qui est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire que l'État est grave. Ils ont pris leurs responsabilités. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, le président inauguré, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.